Je viens de ce jour-là où Tony prend le maillot jaune et j'étais là, j'avais la chance de travailler, être ambassadrice du prix Intergaz de la combativité et j'étais là à l'arrivée et donc je suivais la course forcément. Je savais bien qu'il avait une chance de prendre le maillot jaune et quand il a passé la ligne d'arrivée et qu'on a su qu'il était maillot jaune, voilà, ça a été un geste spontané, j'ai été le voir et voilà, je partage tellement de choses avec lui, je suis cycliste moi aussi donc je sais ce que c'est d'avoir des mauvais moments parce qu'il ne faut pas se leurrer dans le vélo, on a plus de mauvais moments que de bons moments donc c'est tellement des moments rares que j'ai laissé exploser ma joie. C'est comme si c'était moi en fait qui avait le maillot jaune, il faut vraiment se dire que dans la vie d'un cycliste c'est ce qu'il y a de plus beau, avoir le maillot jaune, ça change vraiment toute une carrière. Demain tout le monde me prenait en photo autant que Tony alors que je disais non je ne les mérite pas, moi je n'ai rien fait, je n'ai pas pédalé, je ne m'étais pas rendue compte de l'impact qu'avait pu avoir mon geste et c'était tellement naturel et spontané pour moi que je n'ai pas du tout réfléchi une seule seconde que derrière il y aurait des répercussions. On y pense toujours, c'est vrai que ça fait un peu le buzz, mais vraiment on n'a pas pensé à ça une seule seconde. Moi j'étais là sur la ligne d'arrivée, je l'ai vue arriver, on a partagé notre joie sauf que sur le Tour de France tout est décuplé, il y avait des dizaines de caméras qui ont immortalisé le moment et ça reste vraiment un des plus beaux moments de ma vie. Sous-titrage ST' 501